Bonjour, donc je vais vous dispenser la partie concernant la gestion de l'eau et des fertilisants dans les cultures. Mon nom, vous le connaissez, c'est le professeur Driss Bouya. Cette partie fait partie du module donc de production végétale du module éco-physiologie. Les grandes lignes du cours, donc nous allons traiter les besoins, les variations du besoin en eau et les stades de développement, avec les stades de développement. La gestion de l'eau dans les cultures, je précise qu'il s'agit de la gestion de l'eau dans les cultures et non de la gestion de l'eau dans le sens large. Nous allons parler des techniques d'irrigation, donc c'est l'apport qu'on peut faire aux cultures. Et puis nous allons parler aussi des outils qui sont utilisés dans la gestion de l'eau et de l'irrigation dans les cultures et un cas, un étude de cas concernant la gestion. La même chose, donc il y a deux parties, vous avez l'eau et puis les fertilisants, on va faire la même chose, donc besoin en fertilisant des cultures et stades de développement, les outils et études de cas. Bien entendu, comme vous l'avez étudié en physique végétale, on peut avoir donc des carences, vous les connaissez, je vais juste faire un rappel, mais je vais vous parler surtout des mesures correctives, comment on va corriger ces carences. Et puis la dernière partie, ça sera en fait le mélange, apporter un mélange d'eau et de fertilisants dans une solution. Donc c'est la culture, l'irrigation goutte à goutte dans laquelle on apporte les fertilisants et l'eau en même temps. Et puis je veux parler, c'est le cas des cultures hors sol et je veux parler aussi des cultures hors sol. Alors, comme vous le savez, pour se développer et produire de la biomasse, les plantes ont besoin de l'eau, c'est évident. L'eau est un constituant de base de la matière huivante et il joue un rôle dans l'attirgiscence. 80% de la teneur, si vous voulez, des cellules, c'est de l'eau à 80%. Et puis l'eau joue un rôle aussi comme solvant, c'est dans lequel les solutés sont, si vous voulez, dissous et c'est lui qui va transporter, cette eau, cette aile, qui va transporter l'eau, donc l'eau et les sels minéraux dans la plante. Il joue un rôle dans le déterminisme, donc des réactions chimiques, dans le transport dans la plante, je crois que vous avez déjà vu ça en physio-végétal, et puis dans la régulation thermique, surtout par les mouvements ou l'activité des stomates dans le phénomène que vous connaissez qui s'appelle la transpiration. Mais nous, on va parler plus de l'évapotranspiration qui est en fait la transpiration à partir de la plante plus l'évaporation à partir du sol. Les besoins en eau dépendent de l'espèce ou de la culture, c'est évident, vous allez avoir un tableau plus tard dans lequel vous voyez que chaque culture a un besoin défini en eau. Et donc dans le choix de la culture, on est obligé de tenir compte du besoin. Par exemple, la ganasucre, ça consomme beaucoup d'eau, c'est pas comme le blé ou l'orge qui consomme moins. Donc il y a un choix à faire dans les cultures. Et puis ces besoins dépendent aussi du stade de développement, on le verra. Peut-être qu'au premier stade de développement, l'eau n'est pas importante ou bien elle est importante et puis dans un autre stade, il n'est pas important. On verra des cas. Et puis il dépend aussi des conditions climatiques. Voilà l'évapotranspiration dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc les conditions climatiques, c'est la température, c'est l'humidité de l'air, c'est le vent, etc. Tout ça va conditionner à la fois l'évaporation et la transpiration au niveau de la plante. Donc c'est une perte qui se fait au niveau du système plante-sol. En ce qui concerne les éléments nutritifs, on distingue, comme vous l'avez déjà vu, les éléments majeurs et les éléments mineurs. Donc les macro-éléments et les micro-éléments. Les macro-éléments doivent être apportés en grande quantité alors que les micro-éléments en petite quantité. Elles sont constituives de la cellule, si vous voulez, de la plante. Elles jouent un rôle dans les enzymes, dans le transport d'électrons, mais surtout, elles ont un rôle osmotique, c'est-à-dire la régulation de la turgescence au niveau de la plante et en augmentant la pression osmotique pour obtenir l'eau. Et nous avons deux éléments très importants minéraux qui jouent un rôle dans cette régulation osmotique, c'est les nitrates et le potation d'une manière, disons, plus précise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les besoins dépendent, les besoins en eau dépendent de l'espèce ou de la culture ou de son stade de développement. Dans les conditions naturelles, comme vous le savez, la plante cuise l'eau et les éléments nutritifs, qu'on appelle les sels minéraux, à partir du sol, via les racines, bien sûr, qui ont des poils absorbants, et la rhizosphère, donc c'est l'environnement de la racine. Alors, ça nous amène donc à parler du sol. Alors, le sol est un milieu au matériel vivant et hétérogène. Il est composite, donc il est composé de trois, généralement de trois composantes majeures ou phases. Vous avez d'abord la phase solide, qui est considérée comme le principal réservoir d'éléments nutritifs. Donc, les cations, tels que le K+, Ca2+, Mg2+, il y a aussi l'azote, évidemment, qui est minéral, de toute façon. Et puis, le soufre, mais qui peut être apporté sous forme, bien sûr, organique. La deuxième phase, c'est la phase liquide. Et c'est la plus importante, c'est-à-dire la solution. On appelle ça la solution du sol. Retenez dès maintenant que dans le sol. Il y a une partie solide, ce sont les particules que vous connaissez. Un sol, vous le connaissez, c'est solide, mais dans lequel il y a une partie liquide qu'on appelle la solution du sol. Eh bien, la plante va absorber l'eau à partir de cette solution du sol et non pas à partir de la partie qu'on a vue tout à l'heure qui est solide. C'est au niveau de la partie liquide qu'on appelle la solution du sol. Donc, tout va aller dans la solution du sol. Et puis, pour être absorbé par la plante au niveau des racines. Puis, vous avez la dernière phase, donc la phase gazeuse, qui va jouer un rôle dans les échanges gazeux entre les différentes formes vivantes du sol, les racines, les bactéries, les champignons, les organismes vivants du sol. Il y a des insectes, enfin, des insectes qui vivent dans le sol. Et puis, avec l'atmosphère, donc l'échange avec l'atmosphère. Je vais vous rappeler quelque chose que vous avez peut-être déjà vu avant en physio-végétal. Donc, pour la suite, il y a la notion de disponibilité et de biodisponibilité. Il y a une différence. Un élément, donc, peut être disponible au niveau du sol, mais il peut ne pas être biodisponible. Ça veut dire, il n'est pas disponible à la plante. Par exemple, s'il est dans une forme non assimilable. Donc, bien qu'il soit dans le sol, il n'est pas biodisponible à la plante. La plante ne peut pas l'absorber. Ou bien s'il y a un problème de page. Donc, il y a plusieurs facteurs qui conditionnent cette biodisponibilité et qui est très important. On va faire, par exemple, une analyse globale au niveau du sol. Et on va dire, tiens, il contient la quantité, la teneur qu'il y a. Il est bonne pour l'agriculture. Mais en fait, il ne peut pas être, en termes de biodisponibilité, peut-être qu'on va avoir des carences. Il y a un manque. Alors, il y a plusieurs facteurs qui conditionnent cette biodisponibilité. Parmi lesquels, le pH. Alors, le pH, il y a deux types de pH pour le sol. Donc, vous avez le pH haut, le pH cassé. C'est-à-dire le pH qu'on mesure dans l'eau et le pH qu'on mesure dans le cassé. Je vais en parler peut-être tout à l'heure. Le problème d'acidification, acide ou non acide. Donc, le pH va conditionner la biodisponibilité. Ça, c'est, il faut retenir ça dès maintenant. Et le comportement des éléments nutritifs dans le sol. Si on prend, par exemple, le cuivre, et bien le cuivre, le zinc, il faut qu'il y ait un pH acide pour qu'il soit disponible. Et même si on prend le fer, par exemple, et bien le fer, dans un milieu qui n'est pas acide, qui est alcalin, n'est pas disponible. Donc, il faut l'apporter sur une forme assimilable qui est souvent le fer odéter que vous connaissez déjà. Alors, il y a encore trois phénomènes, trois mots à définir. L'absorption, vous connaissez. Donc, c'est les phénomènes d'absorption, vous les avez déjà vus, la diffusion, les transporteurs et tout ça. Donc, je vais vous parler de deux autres phénomènes que vous connaissez, mais peut-être pas. D'abord, l'absorption. L'absorption, on a dit tout à l'heure, le sol contient donc des particules. Il est formé de particules et sur lesquelles sont absorbés les éléments nutritifs. Donc, le calcium, il est, par exemple, chargé positivement et l'argile, il est négativement, ou bien la matière organique. Donc, le calcium ou le potassium, j'ai parlé, soit calcium ou potassium, c'est la même chose, donc va adhérer, va s'absorber à cette particule. Et puis, vous avez un deuxième phénomène qui est la désorption, c'est-à-dire le passage dans, partir, par exemple, de la plante ou de la phase solide vers la solution du sol pour qu'il soit absorbé. Donc, vous avez deux phases, la phase d'absorption, donc fixation physique, et puis la phase de désobsolence, c'est-à-dire un lessivage ou bien un relargage. Il faut qu'il soit libéré dans la solution du sol. Et de toute façon, on va en parler de ça plus tard. Alors, les éléments nutritifs peuvent être estimés par ce qu'on appelle la capacité d'échange cationnique. La CEC va la définition, donc il va exprimer la réserve en éléments nutritifs dans un sol. Il exprime donc sa fertilité. Plus la CEC est élevée, plus le sol, il est fertile. Donc, vous allez avoir un sol argileux ou, voilà, ici, un sol argileux ou organique va offrir plus de sites négatifs ou de charges négatives pour fixer plusieurs cations. Et donc là, ce genre de sol, il va être un sol fertile. Donc, il va y avoir une réserve plus importante de cations fixé sur ces particules qu'un sol, par exemple, sableux, qui n'est pas fertile. Donc, vous voyez, un sol argileux ou organique, il est souvent considéré comme un sol qui est fertile. Pour votre... Donc, on estime ça pour 100 grammes. Donc, il y a une méthode. Donc, on va déterminer la CEC sur 100 grammes du sol. Donc, on va désorber ces éléments. Je vais vous parler de ça un peu tout à l'heure. Mais je vous conseille de lire, si vous êtes intéressé, de lire ce cours-là, de chimie du sol, chapitre 5, la version, donc, 5. Voici le site. Donc, vous pouvez trouver ça sur, disons, l'internet. Et c'est très important pour ceux qui veulent continuer, donc, dans ce domaine. Alors, voilà donc les schémas. Si vous voulez, la CEC, c'est le nombre de cations. Voilà. 1, 4, 4, 4, 4, 1. Puis, vous avez ici 3, 2, H plus 1, 1, 3, pour l'aluminium, fixé sur le particule du sol. Donc, on va compter combien est-il de charges. 3. Il y a 3, 6. Et 2, ça fait 8. Et 1, ça fait 9. Donc, la CEC, ici, égale 9. Et puis, si l'on prend ce cas-là, la CEC, elle est de 21. Donc, vous comptez le nombre de charges, vous allez trouver 21, ici. Alors, évidemment, vous pouvez avoir une même CEC, mais peut-être, regardez ici. CEC 9 à pH 4, 2. Et CEC 9 à pH 4, 7. Donc, vous pouvez avoir une même CEC à 2 pH différents. Et en fait, il y a un changement ici. Regardez ici, vous avez 2... Donc, ici, vous avez 2... 3 calcium, ça fait 2, 2, 4, 6, 9. Et ici, vous avez le H+, qui a disparu. Donc, c'est normal que vous êtes dans un milieu un peu plus alcalin que celui-là. Mais vous êtes toujours dans le milieu acide. Donc, vous voyez, la même chose pour 21, la même chose pour 21, ici. 5, 1 et 4, 4. Donc, ce qui est intéressant de retenir, c'est que dans un sol, vous avez des particules qui sont chargées négativement, qui vont donc fixer ces cations. Donc, plus il y a de charges, c'est le cas des sols argileurs humains, négatives, plus il y a la possibilité d'absorber plus d'éléments, plus de cations. Autrement dit, elle va emmagasiner plus d'éléments de cations qui vont être libérés par la suite, bien entendu, dans la solution du sol pour être absorbés par la plante. Alors, voici donc un schéma qui vous rappelle la racine. Voilà la racine, donc ici. Ici, par exemple, le K+, il va entrer dans la plante, c'est un phénomène d'absorption. Et en fait, le K+, il est absorbé sur les particules du sol. Ici, l'humus, l'humus, c'est une partie organique, donc ici. Ici, c'est marqué argile, donc vous voyez, argile ou humus. Donc, vous voyez, les deux éléments qui ont, les deux matières qui offrent le plus de charges négatives. Donc ici, vous avez les K+, donc si on veut calculer le CEC, ici, c'est un, un, deux, quatre et puis six. La solution du sol, elle est là. Donc, pour que le potassium puisse entrer dans la plante, il faut qu'elle soit libérée dans l'espace, dans cette solution du sol. Et puis, comme vous le savez, donc, pour l'optation, vous avez un co-transport, enfin, les ATP1, donc comme vous avez un potassium qui rentre, vous avez un proton H+, qui sort, mais vous avez déjà vu ça. Donc, je ne vais pas vous encombrer plus que la normale. Donc, il vaut mieux passer assez rapidement sur ça. Vous avez ici le commentaire, donc, qui vous facilite la compréhension, donc, du chèvre. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la disponibilité de ce qui est en anglais ici, availability, ça veut dire la disponibilité. Et donc, vous voyez, un sol minéral, on l'a dit tout à l'heure, il n'est pas vrai. Et puis, vous avez ici un sol mix. Il a été, un sol artificiel, il a été recomposé. Et c'est comme dans le cas de la culture au sol. Mais prenons seulement ce cas-là. Si l'on prend, j'ai parlé tout à l'heure du zinc et du cuivre. Copper, c'est le cuivre et le zinc. Regardez bien, il est biodisponible dans les pages acides. Regardez, en dessous, donc, de, si vous voulez, ici, ici, donc, jusqu'à 7, si vous voulez. Mais là, on voit qu'il est très bien disponible à ce niveau 5, 6, 6, 5, 4, etc. Donc, il est très bien disponible. Mais à partir du moment où le pH augmente, vous voyez que ça diminue. Ça devient de plus en plus... Il n'y a plus de... Il est séquestré, si vous voulez, parce qu'il y a un problème de pH. Il n'est plus sur la forme assimilée. Et donc, on va avoir une carence. Il n'y a pas de... Il y a très peu, ici, de cuivre et de zinc. Et donc, par conséquent, on va avoir des carences sur ces deux sols qui sont à pH alcalin. Donc, retenez, ça, c'est normal. Donc, le cuivre et le zinc sont disponibles dans un milieu à pH acide. Voici, à titre d'exemple, donc, les pH optimum, les pH optimum pour certaines cultures. Vous avez celui-là, la luzerne, l'orge, la pétrave, le trifolium, donc le trèfle, le blé, ainsi de suite. Regardez bien, donc, c'est une gamme. C'est une gamme, donc, 6, 5, 7 pour la luzerne, l'orge, voilà. Et regardez bien le lupin. Eh bien, le lupin, c'est un pH acide. Carrément un pH acide, donc, 4, 1 à 5,5. Donc, vous n'allez pas cultiver ça sur un pH, c'est un milieu alcalin parce que ça risque de ne pas donner un bon rendement. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du pH, et je vous avais dit qu'il y a deux types de pH. Le pH haut, donc du sol, le pH haut, dans l'eau, et le pH dans le KCL. Alors, dans l'eau, c'est la même chose que ce que je vais expliquer pour le KCL, c'est la même chose que pour l'eau. Donc, on va prendre une solution 1 molaire. Regardez ici, je cherche, voilà. Une solution de KCL 1 molaire. On va prendre un volume, je cherche le... On prend un volume du sol, un grand, je ne sais pas, et puis on prend 5 volumes de KCL, donc 1,5. Et puis, on va agiter, voilà, 5 fois. On va laisser agiter pendant 60 minutes, puis on laisse reposer pendant 3 heures, comme vous le voyez ici. Et puis, on va mesurer tout simplement la solution après décomptation par une électrode d'un pH mètre. Et ça va être le pH dans KCL ou le pH KCL. Pour l'eau, on ne met que l'eau, donc on va laisser agiter, décompter, et puis on met l'électrode et ça va être le pH haut, le pH dans l'eau. Ici, donc, le cycle des éléments nitrés, mais je ne vais pas parler de ce que vous voyez ici, je vais seulement parler d'abord de la solution du sol. Regardez, tous ces éléments schématisés ici par la flèche ne peuvent pas entrer directement dans la plante, sauf évidemment s'il absorbe un peu quelque chose de l'atmosphère, ils ne passent dans la plante que via la solution du sol. Le lien qu'il y a entre les deux. Donc, il ne peut pas en passer par autre que la solution du sol. mais tout va se retrouver dans la solution du sol. Si vous avez des polluants, ça va venir là, si vous avez des métaux lourds, ça va venir là, si vous avez des nitrates, etc. Et la plante va l'absorber. Et puis, bien sûr, la plante va se décomposer, va donner les résidus, mais ça en verra ça plus tard. Et la même chose, à partir de la solution du sol, ce qui ne rentre pas dans la plante, ce qui n'est pas fixé, il peut être lessivé. Ça va aller vers les nappes au terrain. Donc, supposons que vous avez apporté des engrais, voilà, l'engrais azoté, par exemple, va venir au niveau de la solution du sol et va passer au niveau de la plante. Le surplus, si vous en portez beaucoup, peut être lessivé, il va descendre vers les nappes qui va polluer l'eau, le sol, etc. Donc, notre cours, voilà, voilà, donc je vais introduire, ça va en fait gérer ça de telle manière à ce qu'on ait une production optimale, mais sans qu'il y ait une pollution du sol. Ça, c'est l'azote. On va l'aborder, ça, parce qu'on a une pollution azotée sur l'océan. Donc, vous avez deux problèmes en fait à gérer. C'est d'abord produire plus grande quantité et d'abord, bien sûr, avec la qualité, on ne produit pas n'importe comment, il faut que ce soit de bonne qualité pour rencontrer l'objectif des années, des décennies prochaines parce qu'il va y avoir un manque de nourriture. C'est la sécurité alimentaire, donc l'autosuffisance. Et comme vous le savez, que dans les décennies qui vont venir, la population mondiale va passer à 10 milliards, environ 9,5 à 10 milliards. Donc, il faut produire pour ça. Sachant qu'il y a un changement climatique où on va avoir un problème d'eau, on va avoir un problème de température, mais ça, peut-être, on aura l'occasion d'en parler. Et puis, le deuxième problème, c'est la pollution. Donc, que ce soit la pollution du sol ou la pollution des eaux, quand on va amener des fertilisants pour produire plus, il faudra faire attention à ce phénomène-là. d'où la gestion raisonnée. Voilà, j'ai marqué ici. Le cas de l'azot sera abordé plus loin. Donc, la gestion rigoureuse de son apport, donc il faut vraiment bien gérer ça, aux cultures, va permettre de bons rendements agricoles, ce qui est recherché, couplé à une pollution azotée faible. Alors, retenez ça, c'est un peu l'objectif de cette partie-là, c'est améliorer la production. Vous avez un parcours de production végétale, mais aussi, si vous voulez, protéger l'environnement. Il faut que l'environnement reste sain. Alors, je vais définir deux choses que vous avez déjà vues en fichu végétal aussi, la croissance et le développement. Mais moi, je ne vais pas vous parler de... Vous avez fait tout un cours. Mais je vais vous citer une définition pratique qu'on va utiliser. C'est, donc, la croissance, c'est tout simplement l'augmentation d'une grandeur mesurable, car, disons, la taille d'un organe ou de la plante. Par exemple, la longueur. Quand vous cultivez... Vous mettez une graine de fèvre dans le sol, donc, elle va commencer à croître. Mais, en fait, en même temps, on voit que la longueur de la tige augmente. Donc, nous n'avons qu'à mesurer la longueur successivement de la tige pour dire qu'il est un facteur de croissance. Voilà, on peut le mesurer. Vous avez le nombre de feuilles qui apparaissent. Donc, on n'a que compté le nombre de feuilles qui apparaissent. Et donc, voilà, ça, on mesure la croissance. Sinon, vous pouvez mesurer la masse ou, on dit la biomasse. Mais là, c'est une mesure destructive. Ça veut dire qu'on va dire, oui, il la prend. La biomasse, on ne va la mesurer qu'à la fin. Mais au moment de la croissance, pour gérer, pour faire le travail que vous allez faire sur la croissance, il faudra faire des mesures sans qu'il y ait des disruptions. Et donc, la longueur, le nombre de faits, etc. mesure parfaitement la croissance. Ça nous convient. La deuxième chose, c'est le développement. Vous avez fait le cours. Alors, notre définition, elle est simple. C'est tout simplement l'apparition de nouveaux organes sur la plante. Alors, végétatif ou reproducteur. Donc, nous, on va parler de stade, en fait. Ce qui va nous intéresser dans ce développement, c'est les stades. On va parler de stade. Donc, stade de développement, ce que j'avais dit tous les débuts de mon cours. Alors, évidemment, toujours dans le croissance et le développement, la vie de la plante, si vous voulez, ou le cycle de développement d'une plante peut être décomposé en trois phases. Donc, trois phases. Une période végétative, une période reproductrice et une période de maturation. Donc, ce sont les trois phases du cycle de développement. Mais nous, on va définir pour la gestion de la culture, on va définir à l'intérieur de chaque période des stades de développement. Vous allez voir ça un peu plus tard. Donc, à chacune de ces périodes, végétatives, reproductrices, maturation, correspondent des exigences particulières vis-à-vis, soit des fertilisances, soit de la température, soit de l'eau, pour un développement normal et une production optimale. Donc, il va falloir gérer ces besoins et les apporter au moment voulu. Vous n'allez pas les apporter avant, c'est une dépédition, ou les apporter après, c'est une dépédition. Donc, si vous ratez le stade, là, vous allez polluer, vous allez perdre de l'argent parce que vous apportez le fertilisant sans qu'il soit vraiment utilisable pour la plante, et vous n'allez pas avoir une bonne récolte. Donc, il va falloir gérer cette chose-là de manière à ce que tous ces facteurs, si vous voulez, de production, qui vont conditionner la production, soient maîtrisés. Donc, voilà ce que je dis par cette dernière phrase. Donc, il est important de pouvoir repérer les stades, voilà, à l'intérieur de cette chose-là, donc dans ces périodes, pour raisonner. Raisonner, ça veut dire faire une, par exemple, pour raisonner le choix des techniques culturales. Donc, je vais revenir après. Par exemple, la fertilisation, raisonner la fertilisation. Voilà un exemple. Mais on le verra plus tard, donc, pour ne pas encombrer. Alors, je vous donne un exemple d'une céréale, par exemple, le blé ou le maïs, je ne sais pas. Donc, ici, vous avez la période végétative, et il va de la germination au début montaison. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, le blé, lorsque on commence à avoir les tales, ou bien les tiges qui vont monter. La période reproductrice, ça va partir, ça va commencer à partir du talage. Lorsque, lorsque la tige de blé va commencer à former des tales, va former des sortes de tiges comme ça, comme des rameaux, si vous voulez, il n'y a pas de ramification, mais disons-le comme ça, en passant par la floraison jusqu'à la fécondation. Voilà la phase. La phase de maturation, ça va aller de la fécondation à la maturation complète du grain. Les céréales, comme vous le savez, on ne dit pas graines, on dit grains, parce que c'est un carriopsis, c'est un fruit. Alors, dans ces différentes phases végétatives, etc., on va définir des stades de développement. Donc, la plante va passer par des stades de développement précis et il faut les repérer, comme je l'avais dit tout à l'heure, et puis il y a des échelles de repérage de ces stades. Par exemple, l'échelle de Jonas, Vincent, on va la voir tout à l'heure. Nous avons besoin aussi d'un autre phénomène qu'on appelle la phénologie. Alors, qu'est-ce que c'est que la phénologie ? C'est l'étude de l'évolution dans le temps des phénomènes qui caractérisent le cycle biologique des êtres vivants. Par exemple, la floraison, on va avoir un exemple, et il y a l'influence du climat, la température et l'eau, l'humidité, et ils sont très approfants. Alors, je vais vous donner un exemple de stades phénologiques. On dit les stades phénologiques, les stades végététiques, donc ici. Je parle, par exemple, de la vigne, d'Elia. Donc ici, la vigne. Vous avez deux stades phénologiques très importants, la noaison et la veraison. Qu'est-ce que ça veut dire la noaison ? Eh bien, lorsque vous allez avoir la fleur, on commence à avoir les petites boules, des grappes de raisins, et puis encore des petites boules verdâtres, ça c'est la noaison. Et puis, après, lorsque le raisin, il est formé, il va commencer à se développer et à prendre la couleur de raisin que vous allez manger par la suite. il va virer, on dit la veraison, l'olivier aussi, les olives vont passer par le veraison et vont commencer à devenir noires. Donc, voilà, deux stades phénologiques très importants et qu'il faudra, donc, repérer au niveau de la plante et pour les traitements que ce soit pesticide ou fertilisant ou eau, c'est très important. Donc, il faut le repérer. Donc, en fonction du climat, ces stades peuvent apparaître précocement ou au contraire tardivement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On va voir un exemple dans l'exemple suivant. C'est-à-dire, tout le monde a vu ou sait que pour le blé, l'écriture du blé, s'il y a l'année et les pluvieuses, le blé, il va former, on va moissonner peut-être au mois de juin ou peut-être un peu avant parce que il y avait beaucoup d'eau, la plante, elle a pris une taille importante et, si vous voulez, la floraison et la production des grains a été tardive. Mais le cas contraire, lorsqu'on a une année sèche, on va avoir des épis qui vont apparaître sur des petites plantes qui ont une hauteur vraiment petite, 50 cm, mais qui ont déjà des épis. Et ça, on peut le voir début avril ou quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, le même stade, épis, ça, c'est le stade de développement. Épis peut être vu chez la plante apparaître au mois d'avril ou au mois de juin ou mai, si vous voulez, donc, en fonction des conditions climatiques, s'il y a de l'eau, s'il y a de la température ou s'il n'y en a pas, ainsi de suite. Donc, on verra un exemple. Alors, voilà un exemple qui est pris chez une plante médicinale, le génépi, donc, cette plante médicinale. Regardez bien les stades de récolte. Il y a donc le stade 1, stade 2, stade 3, stade 5. Alors, c'est une plante médicinale, dans les quais, chez cette plante-là, il y a un principe actif qu'on extrait à partir des fleurs. Regardez bien les dates. Le premier stade qu'on appelle ici ST1, juste avant fleuraison, le premier capitule épanoui, c'est le 6 juin. Date 2030, l'année d'après, ça apparaît le 5 juin. Et donc, vous voyez, un décalage d'un jour. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cet exemple. Début fleuraison, lorsque, bien sûr, ça vous l'avez déjà vu, donc, on ne parle d'un stade que lorsque 50% des plantes sont dans ce stade. On voit un blé, on ne va pas dire qu'il a fleuri ou bien une autre plante. S'il n'y a pas 50% de plantes qui ont fleuri. ça, c'est connu, évidemment. Plein de fleurison, etc. Et regardez bien, ces stades, l'année 2002, c'est 13 juin, l'année suivante, c'est le 11, ici, 25, il y a un jour. Il y a au moins un décalage de 1 à 2 jours. et on a constaté que chez cette plante médicinaire, un jour, ce décalage un jour fait qu'on ne trouve pas ce principe actif. Il disparaît. parce que tout simplement, on a pris l'habitude de le faire, par exemple, le 6 juin. Ça, c'est l'âge, si vous voulez, on met une date, on va récolter systématiquement, par exemple, le 5 juin, le 6 juin. eh bien, l'année d'après, l'année d'après, ce stade, il a été atteint le 5 juin. Le principe actif, il est là, au top. Mais on n'a fait le récolte que le 6 juin. Donc, on l'a raté et on n'a plus. On ne le trouve pas. Ça, c'est l'étude qui est arrivée. Donc, on ne récolte pas en fonction de la date, mais on récolte en fonction du stade de développement. Donc, on parle du stade de développement phénologique. Je vous rappelle ici les stades européens. J'ai parlé tout à l'heure des stades de développement. Il faut les repérer. Maintenant, ce stade européen repère. Je vous rappelle ici seulement quelque chose que vous avez peut-être déjà vu en floristique. Les graminées. Voilà, les graminées. Vous avez les racines, le tal. Voilà, les tal. Voilà, les tal. Les pys. Donc, vous voyez que l'appareil obstatif, l'appareil reproducteur. Ici, la fleur, les glimules, etc. Et puis, vous avez les grains, le carriops, la tige de maïs. Donc, il faut repérer ces stades. Chaque stade va avoir, on va voir, il y a des échelles. Je vous avais parlé tout à l'heure des échelles. Ici, c'est la morphologie des graminées, par exemple, le blé. Par exemple, c'est pas le blé, il y a le blé, mais il y a aussi d'autres choses là. Ces éléments sont utilisés dans l'échelle de Jonard-Vincent et de Fix et Zadox dans le schéma suivant, enfin, dans les échelles suivantes et qui sont faits pour les céréales. C'est Jonard et Fix, Zadox, ils ont travaillé sur les céréales. Alors, voici, donc, ces stades que j'avais dit tout à l'heure, les stades de développement vont être codifiés. Soit on va leur donner codifiés par des chiffres ou par des lettres ou par les deux. Chiffres et lettres. Donc, pour les traitements, que ce soit la fertilisation ou l'eau ou le traitement phytosanitaire, par exemple, par les pesticides et pour la gestion informatisée. Je vais vous expliquer ça peut-être tout à l'heure. Donc, voici les stades dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Prenons le stade A. Vous avez l'apparition de la première ébauche des piliers. On l'a vu tout à l'heure. B, apparition des ébauches, etc. Donc, je ne vais pas m'attarder. Vous avez ici des lettres. Des lettres, ici. E, fécondation, traduite, etc. par la floraison. M, 0M, c'est la maturation, grossissement et maturation des grammes. Donc, dans cet échelon, vous allez avoir des lettres qui vont correspondre à des stades de développement. Quand vous avez un manuel de traitement, par exemple, par le pesticide ou par les fertilisants, on va vous dire sur ce manuel, sur ces étiquettes qui sont sur le produit, on va vous dire qu'il faut traiter au stade A. Donc, c'est à vous de repérer sur le terrain est-ce qu'on est dans la phase de la première ébauche des pillés. Si vous la voyez, c'est le stade A. Donc, vous faites le traitement. Sinon, il faut attendre ou bien il faut rechercher ce stade. Je pense que l'exemple est clair. On va le voir sur peut-être le suivant. Alors, ici, échelle de fixe et zadox, il y a, lui, il parle, tout à l'heure, je parlais des feuilles. Voilà. Donc, ici, le V, première feuille, le V, ça veut lorsqu'il sort du sol, première feuille, deuxième feuille, le croissance, c'est le stade de développement. Jeunard, il ne met rien, donc, ici, bon, mais fixe, il donne 1. Donc, lui, il a choisi les chiffres et il découpe encore E. Dans E, vous avez, c'est 10. Alors, D, c'est 9, 10. Et E, c'est franchement, donc, 10. Vous voyez, et piézant, il vous donne les pi, donc, les pharmaceutiques, il met 10, 1, 10, 2, 10, 3, c'est des stades de développement. Il vous dit c'est quoi, ici. Donc, vous voyez, il y a bien, si vous utilisez fixe, voilà, si vous utilisez ça, il va mettre 7, 7, 10, etc., il va aller jusqu'à 92, 9, 2, en fait, 9, 2. J'espère que c'est compris, vous avez bien compris, mais sinon, on aura l'occasion de les voir. Mais retenez tout simplement, il y a des échelles qui vont être suivies, sur lesquelles, c'est comme si vous dites, par exemple, pour les tremblements de terre, vous avez deux échelles, celle de Mercalli et celle de Richter. Et des fois, on donne Mercalli et on parle, on donne Richter, souvent le premier, et on dit l'équivalent, c'est l'échelle de Mercalli. Donc, vous voyez ici, vous avez jaune 1, c'est des A1, B, C, D, F, C, D, A, jusqu'à 11, et puis Zadox, c'est de 7, évidemment, jusqu'à 92, ou 9, 2, si vous voulez, 9, 2, ou 92, c'est d'accord, 7, 5. Voilà. Alors, ici, il y a une autre échelle qui est vraiment très importante, c'est celle qu'on appelle BBCH, c'est-à-dire biologiste, ça a été élaboré par ces codes, ce sont des codes, lui, cette échelle, c'est de 0, 1, 2, jusqu'à 9, alors que tout à l'heure, c'était 9, 2, c'est 92, ce que j'avais dit tout à l'heure, donc vous voyez que c'est à peu près la même chose, c'est subdivisé, gradué. Alors ici, ces codes sont utilisés pour le traitement pesticides, des cultures, et qui ont été élaborés par les sociétés phytosanitaires, c'est pratiquement des Allemands. Et en fait, quand vous avez un pesticide, vous avez l'étiquette là-dessus, ou bien vous avez un manuel, et quand vous, pour la maladie X, par exemple, soit traitement préventif ou traitement curatif, préventif, c'est-à-dire avant que la maladie apparaisse, ou curatif, lorsque la maladie apparaît. Alors on va vous dire, il faut traiter au stade 3. Alors il faudra repérer sur le terrain ce stade 3. C'est l'élangation de la tige, formation de la rosette, développement des pousses. Voilà, c'est ça le stade 3. Si le traitement doit être refait au stade 6, ici, c'est la floraison. On fait le traitement au flou. Évidemment, c'est la même chose pour le traitement par les fertilisants. On va le voir après. Donc ce sont des codes, des stades de développement qui sont codifiés. Évidemment, ça permet la gestion informatisée. Vous n'avez qu'à faire entrer ça dans un ordinateur. Au lieu de tout ça, mettre A, B, C, ou bien mettre 0, 1, 1, 1, et puis faire les traitements. C'est beaucoup plus pratique. Alors, je cite aussi le cas du colzan, qui est une plante oléagineuse, qui donne de l'huile. Il est cultivé par l'huile. Et comme vous le voyez là, il faut agrandir, je ne vais pas le faire maintenant. Vous voyez, pour chaque stade morphologique, chaque stade de développement, vous avez une lettre qui correspond à ce stade-là. Par contre, je ne sais pas, F, A, B, B1, B2, etc. Voilà l'explication. Il est ici. Et pour le traitement phéto-sanitaire, comme je l'avais dit tout à l'heure, ou pour l'azote, évidemment, vous allez faire la même chose. Donc, ici, c'est pris sur le centre technique interprofessionnel des zones régionales métropolitaines en France. Donc, les zones régionales et les huiles, ça, donc, ils produisent l'huile. Interprofessionnel BNMH. et vous allez vous familiariser avec ces échelles, avec ces codes, vous allez passer. Alors, bien sûr, on ne peut pas parler, par exemple, de gérer la fertilisation, sans parler de la teneur normale au niveau des organes, au niveau de la plante. Il y a un seuil. Est-ce qu'il y a une carence, un manque qu'il faut traiter, ou il y a, c'est normal, il ne faut pas traiter, il ne faut pas ajouter de fertilité. Alors, moi, je ne vais pas vous parler, c'est juste un rappel, donc, pour vous montrer les teneurs, plus ou moins normal, et c'est donné à titre indicatif, ce n'est pas très précis, ça peut changer, évidemment, d'une plante à l'autre, selon les conditions. Alors, je vais voir avec vous seulement l'azote, mais comme vous le voyez ici, il y a les macro-éléments, il y a les micro-éléments. Prenons le cas de l'azote, hot, hot, ici, c'est l'avoine, au stade, talage, donc, vous voyez, on parle maintenant de stade, je crois que, vous avez appris à raisonner comme ça, donc, au stade, talage, la teneur dans les tiges, à top, est normal, si vous voulez, en moyenne, il est de 39 mg par gramme. Et si je prends le cas de colza, c'est marqué ici, ça veut dire colza, au stade végétatif, donc, stade végétatif, on a dit, stade végétatif, stade reproducteur, donc, vous voyez que c'est séquence-6, c'est séquence-6, vous voyez, c'est beaucoup plus important que le cas de l'avoine. Et si vous prenez le soufre, là, on va trouver 3,2, mais là, c'est 9,3. Alors, vous allez voir, vous l'avez peut-être déjà vu, que le colza est une plante qui gourmande en soufre, en soufre, et en azote. vous ne pouvez pas cultiver le colza, s'il n'y a pas beaucoup d'azote, ou si vous ne donnez pas beaucoup d'azote. Vous ne pouvez pas avoir de l'huile si vous cultivez le colza et avoir une production, si vous n'avez pas beaucoup de soufre. Donc, ce sont deux exigences très importantes. Donc, cultiver l'avoine, le blé, ce n'est pas la même chose que de cultiver le colza. Donc, il y a ici, la porc peut-être est un peu ferme, normal. Là, l'apport, il est beaucoup plus important. Il faut apporter beaucoup d'azote et beaucoup de soufre si vous voulez que le colza donne une production optimale. Pour laisser t'expliquer ici, seulement que je vais vous rappeler une deuxième présentation. En fait, ici, j'ai parlé de milligramme par gramme de matière sèche, mais souvent, vous allez retrouver en pourcent, la teneur en pourcent. C'est grammes par 100 grammes d'échantillons. C'est l'expression la plus fréquente. Ce que ça veut dire, je donne un exemple ici, vous faites le calcul chez vous, 30 milligrammes par gramme, en fait, c'est 3,9%. Et, donc, vous voyez chez l'avoine, et 59 milligrammes par gramme, c'est en fait 5,9%. C'est le cas du colza. Donc, vous voyez, une différence, une différence qui est très importante. On voit donc aisément que la culture du colza est plus gourmande en azote que l'avoine et que sa culture peut s'accompagner d'une pollution azotée de l'environnement. Donc, vous voyez, ici, il y a un problème. Il faut apporter beaucoup d'azote pour que il y ait une production. et puis, on sait que l'azote va générer une pollution. S'il y a beaucoup d'azote, ça veut dire qu'il y a une pollution azotée dans le sol et dans les eaux et même l'atmosphère parce qu'il y a les micro-organismes dans le sol qu'on a vu tout à l'heure dans la phase vivante du sol où vous avez les micro-organismes. Donc, ça va libérer de l'azote dans l'atmosphère. Donc, ça va vous faire une pollution. Là, c'est très important. Il faudra gérer l'apport de telle façon à ce que la quantité soit adéquate pour obtenir un bon rendement mais sans qu'il y ait une pollution de l'environnement. Mais ça, on verra cet exemple plus tard. Mais je crois que vous êtes déjà maintenant dans le bain avec, disons, de ce cours, cette gestion. Alors, le tableau, là, il vous donnait des teneurs. Je n'ai parlé que de l'azote et du soufre. Mais ici, il y a une autre chose à laquelle il faut faire attention. Alors, c'est l'échantillon ou bien la détermination de la teneur. Où est-ce qu'on va la déterminer? Alors, d'abord, il faut savoir qu'en général, on va avoir des teneurs qui vont décroître, diminution, décrise pour l'azote, pour le phosphore, pour le potassium avec l'ange de la plante. Ça veut dire, plus l'organe est âgé, plus l'azote, on ne le verra pas en grande quantité. Il va être plus important, la teneur va être plus importante dans les parties jeunes. Prenons, par exemple, les feuilles. Les feuilles, elles vont contener plus de potassium que les feuilles âgées. Alors, il faut savoir. Donc, où est-ce que vous allez faire l'échantillage quand vous allez traiter et quand vous allez déterminer est-ce que la plante a besoin ou non de fertilisation ? Et à l'inverse, à l'inverse, donc ici, augmentation, si vous voulez, une crise, vous avez le calcium, le magnésium, le manganèse et le baux vont être accumulés, vont augmenter avec l'ange, vont être plus accumulés dans les feuilles, par exemple, âgées. Voilà, il faut déjà retenir ça et on verra par la suite un autre exemple. Alors, au niveau foliaire, il faut savoir, vous allez avoir des teneurs plus élevées en potassium, etc., comme je l'ai dit tout à l'heure, et dans les feuilles âgées, vous allez avoir plus de calcium, je crois que vous avez déjà vu ça, c'est impliqué dans la vieillesse, le magnésium, donc il est séquestré dans la chlorophylle. Alors, autrement dit, une feuille jeune va avoir, ça je l'ai dit tout à l'heure, une teneur plus élevée en potassium qu'il fait âgée. Et pour l'analyse foliaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le guidage de la gestion, donc on va guider, on peut guider la gestion de la fertilisation via l'apport de fertilisants en analysant, en faisant une analyse minérale, par exemple, foliaire. Ça, c'est un moyen de gérer l'apport des fertilisants. Donc, il faut savoir qu'il y a une différence entre l'âge physiologique et l'âge chronologique, comme on l'a dit tout à l'heure, et que, en fait, échantillonner au niveau des feuilles jeunes ou échantillonner au niveau des feuilles âgées, ce n'est pas la même chose. Donc, il faudra échantillonner au même niveau d'insertion. Il y a des méthodes, on va voir ça peut-être plus tard, mais pour certaines, si vous voulez, dans l'homenclature, en fait, dans les techniques, on va vous dire pour gérer tel ou tel élément, il faut toujours prélever, par exemple, la troisième feuille. Ce n'est pas la première, ce n'est pas la deuxième, c'est la troisième. Et pour certains plantes, on vous dit, le rameau, par exemple, c'est des arbres, on ne vous dit pas, il faut prélever sur le huitième rameau. Il ne faut pas prélever sur le septième, pas sur le neuvième, ce n'est pas sur le deuxième, sinon, on ne va pas se retrouver. comme je l'avais dit tout à l'heure, ça évolue en fonction de l'âge, voilà, c'est un rappel ici, comme je l'avais dit tout à l'heure, donc l'explication, elle est là, je pense que ce n'est pas la peine de répéter ce qui a été déjà annoncé. Alors, voilà une courbe, en fait ici, c'est la relation entre la teneur en éléments nutritifs de la plante et sa croissance, ou bien son rendement, ce qui n'est pas donné comme production. Ça ressemble un peu à la courbe de l'absorption, mais regardez bien ici, on va distinguer plusieurs phases. La phase ici, lorsque la teneur, elle est normale, ça veut dire que l'approvisionnement, il est normal, la teneur dans la plante, elle est normale, la provision, ça veut dire qu'il est disponible, la chose que vous êtes, l'élément, potassium, je ne sais pas, le magnésium, l'azote, elle est normale, l'approvisionnement normale. Donc vous allez atteindre le maximum de croissance ou de rendement. Regardez bien. Si vous êtes en dessous, vous avez deux situations. Ou bien vous allez avoir une carence aiguë, il y a un manque, et là vous avez une faible production, faible croissance, un faible rendement. Ou vous êtes dans une zone de sub-carence, c'est-à-dire que ce n'est pas encore de la carence, la plante, elle souffre, mais elle va quand même vous donner un rendement. qui n'est pas optimale, mais au-delà, regardez bien, le maximum que vous avez atteint ici, si vous allez apporter de l'azote là ou de potassium, ça ne sert à rien, le rendement n'augmente pas. Il y a peut-être un facteur limitant, mais pour l'instant, ce n'est pas notre problème. Donc ça ne sert à rien, c'est une consommation de luxe, pire encore que si la plante continue à absorber, elle va avoir une toxité, même dans le sol. Donc il va y avoir une toxicité, c'est ce monde, et donc on va avoir un nouveau un rendement faible, comme si on a une carence. Vous voyez, c'est le phénomène. Et là, on va voir ça, parce que c'est ça ce qu'on va voir par la suite. Apporter plus que ce qu'il faut ne servira pas à augmenter la croissance ou le rendement, mais ça va peut-être polluer l'environnement et ça va coûter cher. Si c'est un engrais, vous allez le payer. Alors là, vous avez cette explication ici, donc je vous laisse la lire après. Alors voici un exemple qui est pris sur un article des Italiens sur le blé, la ficture de sang azoté. Alors en 2008, parce que j'ai commencé ce cours en 2010, donc c'était assez récent comme cours et voilà la relation qu'il y a entre la dose et le stade de développement et la croissance. Ici, c'est le blé, c'est expliqué. Là, je crois qu'il y a deux doses, le soufre, ici vous avez S1 et S2, c'est le soufre. Donc il y a l'azote, voilà, L-fertilzorite, c'est-à-dire l'azote apporté les quantités en kilo par hectare et regardez bien, donc on a ici deux phases pour le blé de stade de développement, stade de développement, soit avant, soit avant, l'anthèse, ça veut dire avant l'ouverture de la fleur, donc avant la floraison, de le stade végétatif jusqu'à la floraison, on la divise en deux, ou bien après post-anthésis, ça veut dire la fécondation, les grains, etc. Et donc vous voyez que crop, growth, crop, c'est la culture, vous l'avez déjà sur la diapositive la traduction, growth, ça veut dire la croissance, le taux de croissance. en kilogrammes par hectare par jour, par degré par jour, et regardez bien, on va regarder seulement ce cas-là et puis après on va regarder celui-là. On poste, alors que on regarde celui-là, c'est mieux, donc avant l'anthèse, ça veut dire juste avant la floraison et on revient en arrière. donc vous voyez que je cherche voilà, donc vous voyez que ici, on a apporté 20, 40, 60 kilos, 80 kilos, hop, la croissance, le rendement, la croissance n'augmente plus. Voilà, il est linéaire, modèle, il est linéaire là, à plateau. C'est ce que j'avais expliqué ça ne sert à rien d'apporter 100, 110, 90, parce que ça sera de la déperdition. C'est de l'argent, c'est de la pollution, c'est... Et ici, on va regarder et quel que soit et quel que soit la teneur en souffre, parce qu'on peut dire il y a un élément limitant qui est le souffre, mais regardez là, les deux courbes ils coïncident parfaitement. Par contre, là, il y a une différence. C'est toujours le même modèle, ça veut dire que c'est toujours 81 lignières après le plateau. Mais regardez bien, lorsque ça s'agit, parce qu'on a la floraison, le souffre, si c'est les jaunes par exemple, il peut demander les protéines aussi pour les grains. Dans le grain de blé, la farine qu'on mangeait, il y a un peu de soufre, protéines. Et donc, vous voyez que l'apport, l'augmentation et l'augmentation du souffre, il a augmenté la croissance, mais ça n'a rien changé au modèle. Il est toujours resté le même. Il a culminé à 80 kilos. Modèle ligné à plateau. Ça va changer un peu, si vous voulez, la production et la croissance, mais ça n'a pas changé le modèle. Il a resté ligné. ça va générer une pollution. Il ne faut pas dépasser les 80. Ici, la mobilisation. Je crois que je vais parler de ça peut-être plus tard. La mobilisation de certains éléments. Alors regardez bien, ici il s'agit de la mobilisation à partir du sol. Et ça c'est le laboratoire agricole français de référence, la SPACH, qui est connue en France. Et regardez bien, j'ai parlé tout à l'heure de le colza. Ici c'est la remobilisation, c'est-à-dire le prélèvement, combien prennent le soufre. Donc le besoin de la plante, disons, le prélèvement du soufre à partir du sol ou bien ce que vous allez ajouter comme hongrais. Et regardez bien, on a 3, 4 plantes ou 4 cultures. La culture de colza, la culture du blé, la culture ici de betterave et la culture de pommes de terre. Et regardez là, de loin, c'est le colza qui prélève plus de soufre. Donc c'est le colza qui a besoin de beaucoup de soufre. Et ce soufre, il est important, il faut l'apporter au stade C2, D1. Je vous avais déjà montré tout à l'heure les échelles où vous avez la correspondance entre les stades et les morphologies des plantes. Le code, le code C2, D1. Et par contre, j'ai toujours ce curseur, je fais comme si vous êtes avec moi. Alors si vous regardez le blé qui est vert, oui, il est pas allé quand même. On l'a vu tout à l'heure dans l'exemple avant, mais il y a une différence capitale entre le colza et le blé. Donc cultiver le blé ne demande pas autant que de soufre, autant de soufre ou bien une fertilisation soufrée importante. Mais le colza, oui, c'est la même chose. Donc le choix de la culture, pour choisir la culture, vous devez tenir compte de ces choses-là. On aurait l'occasion de voir aussi le cas de l'azote principalement. Le fertilisant peut être apporté sur plusieurs fois. Il y aura une partie en gré, donc que je vais traiter assez rapidement, sommairement. Mais supposons, on va parler de, chez le colza toujours, de la fertilisation en potassium, K+, et regardez bien le colza, je l'avais dit tout à l'heure, c'est une plante qui produit, on la cultive pour l'huile. On n'a pas besoin des graines. Ce n'est pas comme l'olivier où on peut manger les olives et les presser aussi pour avoir l'huile. Ici, on ne mange pas les graines, on les jette. Les tourteaux, ils font autre chose avec, mais on ne mange pas assez de tourteaux. Donc ici, voilà le rendement en grains et sur cette ordonnée, la teneur en huile, en pourcent. Et puis, on va apporter du calcium. C'est le cas normal. KCL, on va l'apporter à 200 kg, c'est marqué ici. Et puis, la société, il y a un autre engrais, KCL, avec le SDA qui hérite, un autre engrais, ce genre de potation, un autre engrais, un autre engrais. On va les comparer. Donc, vous avez ici le rendement en grains, alors la teneur en huile. On voit que KCL, il a donné le faible tonnage. Voilà, au niveau de production, on va le voir dire. Et la teneur en huile, il est faible. La plus faible. Le 60 plus 100, elle a déjà permis d'atteindre un teneur et un tonnage important en huile. Vous voyez, les autres, c'est à peu près la même chose, mais si vous voulez, ce Korn Kali, il a donné la même chose en tant que tonnage, mais la teneur, vous voyez, ça a descendu un peu. Mais si je vous dis que le Kohl'san ne produit pas beaucoup d'huile, c'est cher. Donc, vous voyez, les quelques centaines de litres peuvent peser lourd dans le cours, dans les frais. Voilà, ici, vous avez l'explication ici. Alors, si je reviens dans le cas de l'olivier, vous le savez tous, peut-être qu'il faut fertiliser. Souvent, on ne fertilise pas parce qu'on veut avoir quelque chose de biologique, mais quand même, en fonction des années, vous avez remarqué qu'on peut avoir de belles olives, de bonnes olives, mais une teneur faible en huile. il faut tenir compte de ça. Vous avez les olives, donc vous pouvez manger, qui sont bonnes, mais il n'y a pas beaucoup d'huile dedans. Eh bien, il y a la notion de fertilisation, de fertilisant et de l'eau qui va entrer dans la gestion de l'eau qui va entrer dans la production de l'huile au niveau de ces plantes-là. Je vais vous rappeler seulement, on va aller très rapidement, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Alors, pour la gestion, donc, c'est des choses qu'il faut rappeler rapidement. Donc, on va s'intéresser plus à l'azote, au potassium et au phosphore. Donc, on dit fertilisation NPK. Fertilisation NPK. Dans certaines mesures, faibles, si vous voulez, dans certaines mesures, le soufre, puisqu'on a vu le colza, le blé, certaines plantes, le chou, peuvent demander du soufre. Alors, évidemment, les autres éléments sont aussi indispensables. S'il n'y a pas de zinc, s'il n'y a pas de fer, on peut avoir aussi des problèmes au niveau de la culture, on peut avoir des carences, des jaunissements. Voilà. Donc, ils doivent être apportés, ça c'est très important. J'aurais dû l'écrire en rouge. Il faut apporter les éléments sous forme assimilables pour la plante. Par exemple, sous forme d'uffisants ou d'engrais, s'il n'est pas utilisable par la plante, ça ne sert à rien. Donc, si vous avez un pH du sol qui est alcalin, vous n'allez pas apporter le fer comme ça, il faut l'apporter sous forme kilatée, ça veut dire fer au détail ou quelque chose comme ça pour qu'il ne se complexe pas et qu'il soit absorbé par la plante. C'est ça ce que ça veut dire la forme assimilable. Bon, l'azote, je ne vais pas vous encombrer, vous le savez, donc il est de loin un constituant important, évidemment, à côté du carbone, vous voyez, souvent on dit le rapport C sur N, N sur C, C sur N, carbone, azote. Donc, vous avez 40% de carbone, mais l'azote, elle représente 2 à 4%. Vous avez vu tout à l'heure que chez l'avoine, c'était 3,9, pratiquement 4%, et chez le colzan, c'était pratiquement 6%. En général, c'est entre 2 et 4% pour la majorité des plantes. Alors, c'est un élément fondamental, évidemment, qui entre dans la synthèse des acides aminés, des protéines, des enzymes, des pigments, etc. Donc, si vous n'avez pas l'azote, vous allez perdre aussi bien en qualité qu'en quantité, donc en rendement. Et puis, comme je l'avais dit tout à l'heure, les nitrates surtout jouent un rôle très important dans l'ammonie aussi dans la régulation osmotique, donc pour l'osmose, mais ils jouent aussi un rôle dans l'induction florale et dans la sénescence. Donc, si vous n'avez pas de l'azote, on va voir un exemple dans le cas du blé, peut-être. Si vous n'avez pas l'azote, vous ne pouvez pas avoir une floraison ou avoir des plantes qui n'ont pas produit. un aperçu donc sur l'azote et sur le métabolisme de l'azote, peut-être que vous avez déjà vu, sera donné plus loin. Pour le soufre, alors, la même chose, mais le soufre, il entre dans trois éléments, trois acides aminés très importants que vous avez déjà vu, la cysteine, la cysteine, la mythionine, évidemment, trois acides aminés importants et dans les protéines, ça va de soi, et puis dans les enzymes, vous avez les ponts cysteines, etc., si vous le connaissez, les ponts, les enzymes allostériques, constituant donc des sylpholipides pour les membranes, les transporteurs, donc les groupements tioles, les transporteurs membranaires, les ponts du sylphère, je viens d'en parler tout à l'heure, donc pour le changement de conformation des enzymes allostériques, les glycosénates. Qu'est-ce que veut dire les glycosénates ? Eh bien, ce sont en fait des sylphres sur lesquels il y a de la zone, pardon, du soufre, et ce qui va donner un goût amer, comme vous mangez la motarde ou le colza, c'est très amer, donc vous ne pouvez pas manger comme ça, c'est la raison pour laquelle on ne donne pas les feuilles, les tiges de colza aux animaux, ils ne les mangent pas, donc c'est très amer. alors il est indispensable et abondant, évidemment, dans les cultures telles que les brassicacées, il y a le colza, c'est une brassicacée, le chou que vous mangez, le brassicacé, quand vous mangez le chou, bien, vous le mettez cuit et vous sentez le soufre, c'est comme les oeufs, les oeufs, ça contient du soufre, donc il est abondant dans ces plantes-là, et généralement, ce sont des plantes qui ont des fleurs jaunes, en général, mais ça peut être blanc aussi, donc généralement, il y a, comme dans le cas du carbone, vous avez un rapport N sur S qui doit être respecté, donc il faut apporter ça d'une manière suivant un rapport. La teneur, elle est de 0,2 à 5%, elle est de loin moins importante que le, bien entendu, que l'azote, mais, bon, ça peut aller jusqu'à 1,7 pour le colza, ou certains brassicacés ou bien la moutarde. Le phosphore, c'est un élément important, donc je vais passer assez rapidement, donc dans les ATPase, les ATP, les acides nucléiques, ça vous connaissez, et puis dans la synthèse d'amidon, ce qui est très important, ce qu'il circule, ça c'est la forme inorganique, il circule dans la plante sous cette seule forme, c'est la seule forme qui circule dans le plan, c'est le phosphore ou le phosphate inorganique, le H2PO4. Alors, il peut être stocké, évidemment, il est stocké dans la partie, dans la plante au stade végétatif, sous forme de PI, je l'ai dit, bon, sous forme de linozitol, pentaphosphate, en tout cas, ou hexaphosphate, donc, il peut être stocké là, et il est très important, donc, il est très important pour la pollinisation, donc, il va commencer à augmenter, aller vers la graine au moment de la pollinisation, et donc, si vous ne l'avez pas, vous risquez d'avoir aussi des problèmes au niveau de la formation des graines ou de la production. Donc, P représente une teneur de 0,4 à 0,5% dans les graines. Alors, le potassium, je crois que Mme Arabi traite cette partie, alors, c'est un élément très, très, très important, comme je l'avais dit tout à l'heure, il est essentiel dans les régulations du fonctionnement des stomates, dans l'osmoralité, dans l'estomate, les poilins, régulation du statut hydrique, dans la résistance à la chistresse, important dans les divisions cellulaires, dans la tirgiscence, et dans la synthèse de certains ongiles, vous avez ici purivate kinase et puis l'ADP-glucose amide dans synthétase, mais ça, je vous laisse lire, mais aussi, ça c'est très important, dans le transport à long distance et dans le phloem laudine, ou le phloem en long distance et transport, mais ça, je vais revenir sur ça, sur ça plus tard, et, bien entendu, dans le fonctionnement des ATPase à proton, ça on l'a vu tout à l'heure. J'ai parlé de la résistance, la tirgiscence, et bien les plantes vont résister à l'averse, c'est-à-dire elles ne tombent pas, elles ne se couchent pas, parce qu'il y a des potations qui vont leur permettre d'avoir une tirgiscence normale, ça va donner une rigidité et la plante reste debout. Alors maintenant, je parle de la remobilisation. Lorsque vous avez le potation, c'est un élément très mobile, ça veut dire qu'il est mobile de la plante, il n'est pas fixé à quelque chose. On a dit tout à l'heure qu'il est abondant dans les feuilles jeunes. Supposons maintenant qu'on a une carence, on commence à avoir une carence, la plante va avoir, elle commence à avoir des problèmes. Et bien le potatiel qui se trouve dans les feuilles jeunes, par exemple, va migrer vers les feuilles jeunes, pardon, qui se trouve dans les feuilles âgées, va migrer vers les jeunes feuilles pour compenser momentanément la carence, pour qu'il n'y ait pas une carence. Alors, ce n'est pas le cas du magnésium. Le magnésium, on l'a dit tout à l'heure, il est plus concentré, il se trouve à des teneurs plus dans les feuilles âgées. Et comme il est fixé aux protéines, aux ribosomes, les six unités, ils jouent un rôle dans la fixation de ces unités de ribosomes, il est, si vous voulez, important, il est fixé dans la chlorophylle. Donc, s'il y a une carence, il ne peut pas aller de l'effet âgé vers l'effet jeune pour compenser la carence. Donc, il faudra avoir un apport. Vous voyez que la plante peut, en redistribuant le potassium qui est dedans, peut, donc, disons, résister un peu en attendant, évidemment, qu'il y ait un apport de potassium. bien, on reviendra, Inch'Allah, là-dessus. Alors, pour le potassium et le calcium, c'est un élément aussi essentiel. Je crois que vous avez vu avec M. Bézani, c'est le fonctionnement des oxynes, là-il y a, et je pense que vous l'avez déjà vu, que le calcium joue un rôle très important dans l'intégrité membrane de la paroi. Donc, je ne vais pas revenir. Voilà l'oxyne, voilà, j'ai parlé de ça. Donc, l'oxyne. Donc, je vous laisse reconsulter votre cours de physique végétale. Donc, il est important dans les ATPL, mais surtout dans les calmodilines. Qu'est-ce que c'est que ces calmodilines ? Ce sont des polypeptides de 148 acides aminés qui jouent un rôle dans la détoxification. C'est-à-dire que le fait d'avoir du calcium va, donc, bon, il y aura ces calmodilines et quand vous avez un élément toxique, ces calmodilines vont le piéger, vont le sécréer. séquestrer et donc, vous n'allez pas avoir un problème de toxicité. Donc, c'est très important ce calcium dans la formation du calmodiline. Je vous donne un autre exemple qui est connu, c'est l'oxalis. C'est une plante qui est acide. Comme vous le mangez, elle est très acide. Alors, évidemment, ils accumulent beaucoup de calcium pour ne pas avoir un acide qui va détruire les cellules ou les plantes à l'intérieur. Donc, ces calcium vont fixer, vont séquestrer tout ce qui est l'acidité pour que l'acide, disons, le pH reste stable à l'intérieur de l'acide au niveau de la plante. Voilà, voilà, ici, l'oxalite, oxalate. Je cherche mon, voilà, ici. CA est peu mobile, donc il ne peut pas être remobilisé, c'est comme le cas du manésium dans la plante, il s'accumule dans les parois et dans les vacuels sous forme d'oxalate de calcium. Voilà, j'ai parlé d'oxalice parce que vous avez un problème d'acidité. Eh bien, l'oxalate, ces oxalates vont évidemment, disons, l'oxalate de calcium, c'est l'acide, oxalique, donc il est acide et le calcium, donc, évidemment, va se fixer là-dessus pour le neutraliser. Alors, pour le manésium, donc je crois que je dois résumer un peu, le manésium, il est essentiel, donc je vous laisse lire tout ça. Il est un activateur d'enzymes, mais surtout, il forme un complexe avec l'ATP et il intervient aussi dans les fonctions, dans l'intégration, les deux unités, il fixe les deux et dans le fonctionnement. Donc, vous avez deux ces unités dans les ribosons pour la synthèse des protéines, donc il est important pour la stabilité des ribosomes. Il y a la chlorophylle, voilà, il ne faut pas l'oublier. Si vous avez une carence en manésium, donc vous allez avoir les plantes qui vont jaunir, devenir jaunes, parce que justement, elles constituent 15 à 20 % dans la chlorophylle. Donc, vous voyez, c'est important. et le manésium, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme le calcium, ne va pas être remobilisé. Ça veut dire, si vous avez une carence dans les feuilles jeunes, ils vont jaunir. Le manésium ne va pas partir des feuilles âgées pour aller secourer les feuilles jeunes qui sont carencées. Non, ils vont jaunir et le jaunissement va apparaître. Les micro-éléments, je passe rapidement. vous avez le fer, nécessaire aussi dans le chlorophylle, dans le fonctionnement des cytochromes, vous l'avez déjà vu, respiration, photosynthèse. Le borde, il est aussi important dans l'activité des hormones que vous avez déjà vu dans le cours avec M. Windrich, je pense. Et puis, dans le transport du sucre, dans la synthèse des ARN et des ADN. C'est juste un rappel. Le manganèse, c'est la même chose. Vous avez ici l'ATP, la photosynthèse, la chlorophylle. Ce sont des éléments qui doivent être rapportés en faible quantité mais qui sont très très importants. C'est ce que j'avais dit avant. Mais moi, je vais peut-être clôturer. Il vous reste encore deux diapos. Donc ici, le manganèse, vous ne pouvez, il est important pour les enzymes tels que la nitrate réductase et la nitrogénase pour la fixation d'azote, la fixation biologique de l'azote. Donc si vous avez chez les légumineuses, les légumineuses n'ont pas besoin de l'azote à apporter l'azote sur un engrais. Ils vont utiliser l'azote atmosphérique. Mais si vous n'avez pas le molybdène, vous allez avoir un problème dans la fixation de l'azote. Donc vous voyez, il ne faut pas le négliger. C'est important. Le zinc, voilà. Le zinc, j'ai parlé tout à l'heure de le zinc. Donc le zinc, c'est dans le développement des vaisseaux. Si vous n'avez pas de cuivre, le cuivre, pardon, vous allez avoir une dégradation de la chlorophylle, un jaunissement. Le zinc, il est activateur de plusieurs enzymes, donc il faut l'avoir. Mais le problème, c'est que ces éléments-là sont conditionnés par le pH. Je vous avais dit tout à l'heure le pH. Donc voilà, je vous remercie et je souhaite que vous avez donc bien assumé le secours et la prochaine fois en charlotte, je vais commencer directement la gestion. On commencera par l'azote. Donc à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada